Alors notre projet, c'est un logement au plus près de mon activité. C'est la création de CityNiaos en s'appuyant sur un partenariat local, du développement local, qui implique un ensemble de partenaires, les chambres économiques, les entreprises, les partenaires sociaux, mais également et surtout les jeunes. Alors pour l'instant, le projet se développe à partir de financements de la région, de fondations, puisqu'on est sur une expérimentation. En termes de politique publique, ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est faire reconnaître l'habitat mobile comme un habitat pertinent pour les jeunes et qu'il puisse y avoir effectivement l'aide au logement sur ce type d'habitat mobile. Donc c'est essayer de faire que notre expérimentation permette effectivement de faire évoluer la réglementation en termes de droits au logement. Ce que je pourrais préconiser, c'est qu'effectivement, il faut s'appuyer sur les acteurs du territoire pour développer des politiques jeunesse. C'est ce qu'on a dit ce matin, s'appuyer sur les besoins, sur des diagnostics et surtout impliquer les jeunes dans toute cette démarche, je dirais, du diagnostic à la conception, à la réalisation de l'ensemble des projets.